... Bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq, il est 19h30, en heure locale Et nous sommes en direct sur TV et radio de vie Seigneur, Père, notre Dieu, merci pour cette soirée, Papa Adonai, merci pour l'amour que tu manifestes, Seigneur, envers nous Nous voulons te bénir pour l'évangile qui nous libère Au nom de Yeshua, notre Maître, nous te prions, Père très Saint, Amen Voilà mes amis, nous sommes dans Luc, Luc chapitre 7 Ou encore Lucas, parce que vous voyez les noms changent de plus en plus Nous revenons au nom d'origine Voilà, Luc chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 11 Voilà Et le jour suivant, il arriva que Yeshua allait dans une ville appelée Naïm Naïm Et beaucoup de ses disciples et une grande foule allaient avec lui Et comme il approchait de la porte de la ville Voici ont porté en terre un mort, fils unique de sa mère qui avait été veuve Et une assez grande foule de la ville était avec elle Et le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle Et il lui dit, ne pleure pas Et s'étant approché, il toucha le cercueil Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent Et il dit, jeune homme, je te le dis, réveille-toi Et le mort s'assit et se mit à parler Et Yeshua le rendit à sa mère Et ils furent tous saisis de crainte Et ils glorifiaient Dieu en disant Certainement un grand prophète a paru parmi nous Et Dieu a visité son peuple Et cette parole se répandit à son sujet Dans toute la Judée et dans la région environnante Le verset 18 Et Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples Et Jean, ayant appelé à lui deux de ses disciples Les envoya vers Yeshua pour lui dire Es-tu celui qui devait venir Ou devons-nous en attendre un autre ? Et étant venu à lui, il lui dire Jean-Baptiste nous envoie auprès de toi pour te dire Es-tu celui qui devait venir Ou devons-nous en attendre un autre ? Et la parole nous dit Or, en cette même heure Il guérit beaucoup de personnes de maladie Et d'infirmités et d'esprits malins Et il accorda à beaucoup d'aveugles la faveur de voir Et Yeshua répondant leur dit Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu Les aveugles recouvrent la vue Les boiteux marchent Les lépreux sont purifiés Les sourds entendent Les morts ressuscitent L'évangile est annoncé aux pauvres Et béni est celui qui n'aura pas été scandalisé À cause de moi Voilà La réponse que le Seigneur va donner Aux envoyés de Jean-Baptiste Jean, cousin de Yeshua Jean ou Yohanan Il était plus âgé de 6 mois Plus âgé que le Seigneur De 6 mois Et il avait reçu le mandat De présenter aux Hébreux Le maître D'ailleurs il a fait dans Jean 1, 29 Il a dit à ses disciples Voici l'agneau de Dieu Qui n'est-ce pas ôte le péché du monde Et Jean était un homme comme vous et moi Il croyait effectivement que le machia Allait, n'est-ce pas Établir tout de suite son royaume Il pensait effectivement En tant qu'être humain Qu'il allait certainement Être libéré De prison par le machia Parce que le machia Pour les Hébreux Était celui qui Devait les libérer bien sûr De l'occupation romaine Qui devait chasser les romains De leur territoire Établir tout de suite Son règne millénaire Tout ça Et d'ailleurs vous vous rappelez Quand le Seigneur est ressuscité Dans l'acte chapitre 1er Pendant 40 jours après sa résurrection Il va enseigner N'est-ce pas À ses apôtres À ses disciples Beaucoup de choses Et il va beaucoup leur parler Du royaume à venir Du royaume Et les apôtres vont lui poser la question Seigneur Est-ce en ce temps-ci Que tu vas restaurer A l'état initial Le royaume d'Israël Donc c'était leur préoccupation La préoccupation majeure Des apôtres Était la restauration N'est-ce pas D'Israël En tant que théocratie En tant qu'État Et il se trouve que Pendant le ministère De Yehoshua Il a passé sous silence La restauration Bien sûr d'Israël Parce que ce n'était pas Son objectif premier Il devait d'abord Nous libérer du péché Et établir dans nos cœurs Son royaume Et ensuite L'établir son royaume Sur terre physiquement Donc Jean-Baptiste Était comme les apôtres C'est-à-dire Il pensait effectivement Que le royaume Allait être établi tout de suite Alors Le signe majeur Pour les Hébreux de l'époque Le signe majeur De la messianité De Yehoshua Du Messie A venir C'était L'instauration Du royaume messianique Du royaume davidique Le rétablissement Tout de suite du royaume C'était Comment dire La guerre Prendre les armes Et combattre Et il se trouve Que Yehoshua Le maître Le maître est arrivé Et il a parlé De l'amour Et là Un autre signe De la messianité Selon les écritures À part Bien sûr Le fait D'établir le royaume Il y avait Un autre signe C'était bien sûr Le côté Miraculeux Les écritures N'est-ce pas De Genèse Apocalypse De Genèse Amalachib D'abord Donc le Tanakh Les écrits hébraïques Parle Parler De cela Confirmer Disait que Les miracles Allait accompagner Le Messie D'ailleurs Le Messie C'est quoi Machia C'est celui Qui a reçu l'onction Quand on reçoit l'onction C'est pourquoi C'est pour libérer Les gens Alors on va prendre Quelques passages Pour vous montrer Que les écritures Les écritures hébraïques Annonçaient déjà N'est-ce pas Annonçaient Les signes Que les signes Allaient accomplir Comment dire Accompagner Le Machia Nous sommes Dans Esaïe Chapitre 61 Un passage Que la plupart connaissent Esaïe 61 Nous allons lire A partir du verset premier L'équipe L'équipe Voilà L'esprit D'Adonai Yahweh Est sur moi Car Yahweh M'a oint Pour évangéliser Les malheureux Il m'a envoyé Pour guérir Ceux qui ont le cœur Brisé Pour proclamer Aux captifs La liberté Et aux prisonniers L'ouverture De la prison Voilà Donc on S'arrête là Deux secondes Vous voyez Et on voit ici Le signe Les signes Miraculeux Et ici Il est question Bien sûr Du Messie Qui dit que Le Messie Bien sûr Homme Yeshua Homme Et il dit Qu'il a été Oint Premièrement Pour évangéliser Annoncer la bonne nouvelle Annoncer L'évangile Prêcher l'évangile Aux malheureux Et deuxièmement Guérir Ceux qui ont Le cœur brisé Troisièmement Pour proclamer Aux captifs La liberté Et les prisonniers Tout simplement Ouvrir N'est-ce pas La prison Pour que les prisonniers Soient libérés Voilà mes amis Les signes Miraculeux Qui Attestent La messianité Du Messie De toute personne Qui se prétend Qui prétend Être le Messie De toute personne Qui prétendrait N'est-ce pas Être le Messie Et là Nous avons Le premier N'est-ce pas Témoin C'est-à-dire Esaïe Le prophète Qui confirme Que Bibliquement parlant Les signes N'est-ce pas Sont censés Accompagner Le Messie Et Ensuite On va voir Un autre Un deuxième témoin Parce que la parole Nous dit Qu'on ne doit pas Mes amis Accuser quelqu'un On ne doit pas Valider quelque chose Sans La déclaration De plusieurs témoins Le premier témoin Ici c'est Esaïe Et le deuxième témoin Que nous allons vérifier Mes amis C'est toujours Comment dire On va prendre Un autre passage Dans Esaïe On va voir Un autre témoin Plus tard On va prendre Un autre passage Dans Esaïe Dans Esaïe Chapitre 35 Esaïe 30 Comment dire 35 Alors nous allons lire A partir du verset Et Comment dire A partir du verset 3 Fortifiez les mains faibles Et affermissez Les genoux Qui trébuchent Dites A ceux qui ont Le coeur Troublé Prenez Courage N'ayez pas peur Voici Votre Dieu Je répète encore Ici là Voici Votre Dieu Esaïe Ici Est en train De présenter Le machia Comme Le Dieu Véritable D'accord Et il dit La vengeance Viendra La rétribution De Dieu Il viendra Lui-même Et vous délivrera Ici Esaïe ne dit pas Que Dieu Va envoyer Quelqu'un d'autre Il dit que Dieu lui-même Viendra N'est-ce pas Et On a la confirmation Quand Mes amis L'ange Va être envoyé Auprès de Myriam Gabriel arrive Et Gabriel Dit à Myriam Cet enfant Qui naîtra Tu l'appelleras Du nom De Yahoshua Parce que C'est lui Qui va sauver Son peuple Alors Le Dieu Qui viendra Lui-même Nous dit Esaïe Va Ouvrir Les yeux Des aveugles Alors Les yeux Des aveugles Seront Ouverts Et Les oreilles Des sourds Seront Débouchées Voyez les signes Miraculeux Le verset 6 Alors Le boiteux Sautera Comme Un cerf Et la langue Du muet Chantera En triomphe Car Des eaux Jailliront Dans le désert Et des torrents Dans le lieu Solitaire Waouh Donc Ici Nous avons N'est-ce pas Un deuxième passage Des Aïe Toujours Le premier témoin Qui nous dit Que le machin Quand il est venu Il allait libérer Les gens Il allait N'est-ce pas Ouvrir Les yeux Des aveugles Il allait déboucher Les oreilles Des sourds Tout ça Et Voilà pourquoi Mes amis Quand Yeshua Jean Quand Jean va envoyer Des gens auprès De Yeshua Notre Seigneur Il envoie ses disciples Jean Pour demander au Seigneur Est-ce que c'est vraiment toi Qui est le Messie Ou il faut attendre Un autre Messie Et bien c'est simple Yeshua On nous dit A l'heure même Le Seigneur va guérir Plusieurs personnes A l'heure même C'est-à-dire Dieu attendait Les envois De Jean Baptiste Pour davantage Manifestcer sa gloire Parce que Jean avait besoin De la confirmation Que Yeshua Était bel et bien Le machia Voyez mes amis Alors Il a guéri Guéri Soigné Tout ça Il dit En fait Le Seigneur n'a pas dit Aux envoyés de Jean Baptiste Oui effectivement C'est moi Je suis son cousin Qu'il se rappelle de cela Il ne faut pas qu'il oublie Que je suis véritablement Le créateur du ciel Et de la terre J'ai créé la terre J'ai créé les cieux avant J'ai fait ci J'ai fait ça C'est moi qui l'ai façonné Je m'appelle Yeshua J'ai 33 ans Ou 30 ans Non Il n'a pas été Dans les discours Dieu N'est pas Dans les discours Mes amis Pour essayer De convaincre les gens Dieu nous dit La parole Dit une parole Et la chose s'accomplit Moi je m'étonne Que des parleurs Aujourd'hui Qui ont trouvé Domicile sur Facebook Sur Youtube Sur les réseaux Qui se mettent à parler A déblâtrer Des niaiseries Des histoires Alors qu'ils n'ont Aucune goutte d'onction Et c'est connu de tous Ils n'ont même pas Une goutte d'onction Démoniaque Parce qu'il y a des faux prophètes Qui ont quand même De l'onction démoniaque Qui se manifestent Mais eux ils sont tellement secs Que même Même le C'est comme si même Le diable ne veut pas d'eux Voyez Le problème aujourd'hui Les gens sont malades Ils n'ont pas besoin De blablabla Des discours Les gens ont besoin De voir L'évangile Ce n'est pas Des discours Paul dit quoi Je ne suis pas venu Vous voir avec Des discours pompeux Les gens n'ont pas Besoin des docteurs Les gens ont besoin De la vie Les gens n'ont pas besoin On n'a pas besoin D'apôtre, prophète, docteur, évangéliste Nous avons besoin de la vie Parce que la vie C'est un être C'est Yeshua Le Dieu véritable Et en tant que Dieu véritable Il est l'apôtre par excellence L'apôtre par excellence Le prophète par excellence Le docteur par excellence La vie par excellence L'évangéliste par excellence On a besoin de Yeshua Frère Qu'est-ce que vous allez dire Aux prisonniers Vous savez Tout ça Les prisonniers Veulent être libérés On est dans une génération Où les gens sont malades Il n'y a jamais Autant de malades Il n'y a jamais eu Autant de malades Qu'aujourd'hui Avant il n'y avait pas Autant de malades Autant de maladies On a besoin D'autres choses Même moi qui vous parle Je n'ai pas besoin De discours Je n'en ai pas besoin Oh mais vous savez Vous savez Vous savez Tout ça D'accord On va manger quoi ? Vous savez mes amis Le Mashiach Notre maître Yeshua Quand il est venu Il a trouvé les pharisiens Dans des discours Plein de discours Oh mais vous savez Dieu a fait ci Dieu va faire ça Dieu a fait ci Les gens disaient D'accord Vous avez vu Dans Luc chapitre Mes amis Dans Luc là-bas Regardez la marque Dans les synagogues A l'époque Il y avait beaucoup De prédicateurs Beaucoup d'enseignants Mais les malades Étaient toujours malades Vous vous rappelez De cette femme Courbet Depuis 18 ans Le diable La liait comme ça Elle ne pouvait pas Se redresser Voyez ? Elle était membre D'une synagogue Comme beaucoup Des chrétiens Sont membres D'église Aujourd'hui Fidèles A vos chaînes Youtube Parce qu'aujourd'hui Tout le monde Peut avoir Youtube C'est facile On a la déesse On a la déesse Maintenant on a la fibre Donc tout le monde Tout le monde peut avoir Une chaîne Youtube C'est accessible Tout le monde Mais l'onction N'est pas accessible Tout le monde Parce que l'onction Je ne la donne Aux gens Qui l'ont appelé Voyez ? Mes amis Nous avons un modèle Je dirais le modèle Je vous dirais le modèle Et comment il a été ? Il est né Onctionné Voyez ? Parce que quand Myriam A demandé à l'ange Comment je me fais Je ne connais pas d'homme L'ange a dit T'inquiète pas En gros La puissance du très haut Viendra sur toi Donc on parle de la puissance Déjà ici Le Saint-Esprit Il te couvrira De ce nombre Il y a des gens Que Dieu couvre De ce nombre Mais si tu n'es pas couvert Tu peux parler 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 Cacahuète Il n'y a pas de vie Il n'y a pas de délivrance On dit délivrance Les démons ne sortent pas J'étais au bureau Tout à l'heure Tranquillement J'entends sonner Aujourd'hui même Une dame Une femme Que je n'ai jamais vue Je ne l'ai pas reconnue Mais elle m'a dit Que je l'ai vue une fois On s'est vus vite fait Lors d'un programme En tout cas Je ne me rappelais pas Elle vient Elle va s'asseoir là On discute Elle me dit Voilà Moi je viens pour la prière Parce que je sors de mon corps Je sors de mon corps Je pars en Afrique Voilà Mais je ne veux plus de ça Je dis Tu sors de ton corps Quand tu dors Elle me dit Quand je dors Mais quand je suis aussi éveillé Elle dit Telle que je suis là Je suis éveillé Je sors de mon corps Je pars en Afrique Elle dit Je sonde les gens Je sonde les gens Qui sont faux Et qui sont vrais Je peux le savoir Depuis que je suis Les enseignements Je suis libéré Tout ça Je me sens bien Et je suis venu Je n'ai pas dormi Toute la nuit Il fallait que je vienne Te voir pour la prière Des gens viennent D'eux-mêmes Pour prendre le baptême Qui les convoquent Les gens cherchent Eux-mêmes La délivrance Ils prennent la délivrance Et ils vont là Où Dieu les envoie Mes amis Pour qu'un sorcier Une sorcière Vienne confesser Il faut que Il faut que les gens Voient Yeshua Pas Shora Pas toi Pas un titre Parce que les sorciers N'ont pas peur Des docteurs Des prophètes Des apôtres Les sorciers Ont peur D'un seul nom Le nom de Yeshua Jésus Traduit en français Même si la lettre J A été inventée Après vous avez compris Hein ? Frères, sœurs Si les gens appellent On va prendre les téléphones On va prendre les La ligne est ouverte Aujourd'hui Vous pouvez appeler ce soir Nous revenons Sur le mont Carmel Ça fait des années Ça fait des mois Et des mois Que je ne suis pas revenu Sur la Le mont Carmel Pour décapiter Les prophètes de Baal Avec la parole Bien sûr Pour museler Les faux prophètes Avec la parole Toujours Hein ? Il y a de plus en plus Les sorciers Sans l'onction Du Saint-Esprit Les sorciers Ne seront pas libérés Hein ? Mes amis C'est terrible Les choses Qu'on entend Par rapport A la sorcellerie On est surtout De la Côte d'Ivoire A mission Il faut voir Les sorciers Les enfants sorciers Mais si Yeshua N'était pas Mes amis là On serait tous morts Moi le premier Donc Yeshua Chasse les démons Jean dit C'est toi qui dois Venir Il faut attendre Quelqu'un d'autre Jésus guérit Jésus guérit tout de suite Il libère les gens Il annonce L'évangile Il dit aux disciples De Jean-Baptiste Allez dire à Jean Ce que vous avez Entendu et vu L'évangile C'est le fait D'entendre Un message Qu'on a jamais entendu Ce ne sont pas Des discours théologiques Ce ne sont pas Des discours L'église est née Avec quel théologien L'église est née Avec des gens Des hommes et des femmes Mes amis Déconsidérés Illettrés La plupart Ceux qui étaient Bien bien Ceux qui étaient riches Comme Joseph d'Arimaté Joseph d'Arimaté Disciple de Jésus Christ En cachette Parce qu'il était Il était un homme important Dans le pays Vous voyez Les hommes importants Ils cherchent à se cacher Mais souvent Les ex-délinquants La frère Les voyous Que Dieu a transformés Ils sont déjà préparés Depuis le monde Par le Seigneur Et quand ils retournent L'onction Ils se deviennent Plus dangereux Le monde Carmel Je ne sais pas S'il y a quelqu'un En ligne Allo Bonsoir Allo Allo Bonsoir 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 frère Je vous appelle Depuis Algérie Je viens d'avoir L'opération J'ai accouché Par ses arrières J'ai besoin De la prière Ils m'ont dit Qu'il faut qu'il M'opère encore Touche là où tu as mal D'accord On va prier Au nom de Yeshua Seigneur Au nom de Yeshua Je prie Pour ma soeur Qui est en Algérie Que la puissance De la maladie Soit brisée Dans sa vie Au nom de Yeshua Seigneur mon Dieu Seigneur Merci pour ta puissance Merci pour l'oeuvre Que tu fais dans sa vie Mon Dieu Ce soir même Merci pour le miracle Que tu as accompli Dans sa vie J'ordonne à la puissance De la mort De quitter sa vie Maintenant Dans le nom de Yeshua Notre Seigneur Et Maître Alléluia Gloire à Dieu Ma soeur Dieu T'as restauré Ne t'inquiète pas Tout va bien Au nom de Yeshua Amen Merci Seigneur En fait Je rêve J'ai rêvé Une fois Une fois Tu m'as fait la prière Tu m'as dit Que ça va partir Je demande à Dieu J'attends toujours Que le frère majeur Réveille le frère Dans le rêve Je sais que c'est toi Le Seigneur Tu m'as parlé A travers lui Je veux être guéri J'attendais Que moi Le jour Depuis J'appelle Personne Le report Gloire à Dieu C'est réglé Ne raccroche pas On va prendre ton numéro On va te rappeler Pour te soutenir Encore ma soeur D'accord Merci beaucoup L'équipe technique Prenez son numéro De téléphone En Algérie Allez en Algérie Mais la main de Dieu Ne pas mes amis Limité par le temps Ni par la distance Qui nous sépare Avec ce beau pays Qu'est l'Algérie Je salue mes frères Et soeurs d'Algérie Au nom de Yeshua Oh Seigneur Vous voyez Mes amis Si vous avez Besoin de la prière Ce soir La ligne est ouverte Appelée Et on va prier Pour les malades Au nom de Yeshua Dieu n'a pas changé Nous sommes dans une génération Où il y a de plus en plus D'incrédules De plus en plus De gens Qui remettent en cause La divinité de Yeshua Qui remettent en cause L'existence même De notre Père Céleste Frère Nous sommes des témoins Vivants Que Dieu Est Dieu Nous qui Nous tous Les créatures Du Seigneur Même les inconvertis Le fait de voir Comment les hommes Ont été façonnés Comment Dieu a créé L'être humain Prouve que Dieu Est un grand Dieu Le grand Dieu La complexité Du cerveau humain Il n'y a que Dieu Qui peut faire cela Frère Alléluia Gloire à Dieu Et particulièrement Quand on voit L'église du Seigneur La véritable église Les chrétiens Les vrais croyants Dans le monde entier Les vrais disciples De Yeshua On voit la gloire du Seigneur Voilà Frères Sœurs J'envoie les disciples Pour demander au Seigneur Donne-nous un signe Où est le royaume Le Seigneur dit C'est comme si le Seigneur Disait à Jean-Baptiste Souviens-toi Des Haïs 35 Il est écrit Que Yahweh Viendra lui-même Emmanuel Dieu parmi nous Il va guérir les gens Les aveugles vont voir Les aveugles l'ont vu Les sourds vont entendre Les sourds ont entendu Le Seigneur entre dans la synagogue Trouve cette dame 18 ans courbée par le diable Le diable était assis sur son dos Un démon qui est assis là Le Seigneur Mes amis Est venu pour nous libérer Frères Cette femme Possédée par ce démon Aller Tous les shabbats A la synagogue Certainement Elle entendait Le chef de synagogue Le pasteur de la synagogue Précher l'évangile Mais un évangile tronquin Cet homme avait certainement Fait la théologie L'école rabbinique Mais aucune onction L'onction On ne la trouve pas Sur les sites internet L'onction On ne la trouve pas Dans les écoles bibliques Ou théologiques Ah frère Il faut que Dieu te connaisse Jésus Alléluia Les malades étaient restaurés Partout où Yeshua passait Il y avait des choses Qui se manifestaient C'est pour cela que J'aime ce Dieu La fraise des soeurs Nous n'avons pas d'autre message Que Yeshua Nous ne voulons pas prêcher les hommes Nous ne voulons pas passer du temps Sur les hommes Nous voulons vous présenter Le véritable Dieu Nous sommes sur le mont Carmel Notre message Matin, midi, soir La nuit, partout En tout temps C'est Yeshua Machia Voyez Le Dieu tout puissant Yeshua Le maître des maîtres Adonai El Elion El Shaddai Il guérit Il sauve Il restaure Il libère Sorcier Sorcière Vous pouvez être libéré Ce soir même Si vous le voulez Grâce à Yeshua Notre maître Tout est possible Voyez Il a dit dans Esaïe 61 L'esprit de Yahweh Sur moi Il m'a envoyé Pour évangéliser Pour libérer les captifs Pour ouvrir la porte De la prison La porte De la prison Dans laquelle On a mis ta famille On a mis ta santé On a mis ton couple Cette porte ce soir Dieu la brise Afin que tu sortes Nous sommes en ligne Allo, bonsoir Oui Allo, bonsoir Oui J'appelle en fait C'est pour donner Deux visions Par rapport à Homo Carmel En fait Pour encourager En fait Il y a un enfant Qui a eu une vision Qu'il y avait un grand train Et la SNCF a donné Un wagon au frère Chora Pour aller dans Tous les villages De France La deuxième vision Et les français Ils étaient malades C'était que les blancs De souche Ils étaient malades Et ils avaient Une épidémie De sang Il fallait les transfuser Et ils ont appelé L'oeuvre Pour pouvoir trouver Des personnes Pour les transfuser Mais toutes les personnes Qui devaient leur donner Du sang C'était des personnes Que le frère Chora C'était un groupe De personnes Qui devaient être sélectionnées Mais la personne Qui était à la tête C'était le frère Chora Qui était à la tête Avec les policiers Qui surveillaient ça Parce que c'était D'ordre du gouvernement Donc qui surveillaient ça Et puis le frère Chora Il était à la tête Pour que les gens Puissent donner du sang Aux français Gloire à Dieu Nous avons ce beau pays La France Gloire à Dieu Que le Seigneur soit béni C'est la confirmation Que le Seigneur soit béni Alléluia Gloire à Dieu Yeshua a été un Pour libérer Les captifs Frères, soeurs L'onction Serre à cela Libérer les gens Et ceux qui n'ont pas L'onction Parmi ces prédicateurs De malheur De Babylone Ils vont être jaloux Ils vont décrier l'onction Ils vont traiter l'onction De la sorcellerie Du vaudou Parce qu'ils n'ont pas l'onction C'est aussi simple que ça On ne peut attaquer Que la chose Qu'on n'a pas Voilà Les gens ne veulent pas Des discours Blablabla Les gens veulent voir Dieu à l'oeuvre Dans la Bible Dieu a toujours Manifesté sa gloire Il a envoyé Moïse Libérer toute une nation Avec un bâton Une nation Contrôlée par Le pays le plus puissant De l'époque Le pays ayant La plus grande armée Au monde L'Egypte Et Dieu envoie Un homme Accompagné par son frère Aaron Libérer tout son peuple Avec juste un bâton Un bâton Mes amis de berger Quelle puissance Ça c'est mon Dieu La mer rouge S'est séparée en deux Quel miracle Voyez Non Non Quand je vois l'église Comment l'église Les démons étaient chassés facilement Les gens s'arrêtent Sur le discours 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 L'évangile même C'est la vie Quand quelqu'un entend L'évangile véritable La vie de Dieu Le prend place Dans son cœur Voyez Et quand la vie pénètre La maladie est brisée Au nom d'Yoshua Alléluia Je ne dis pas Qu'il ne faut pas aller voir Les médecins Mais je dis qu'il arrive Un moment où les médecins Sont limités Où les hommes Ne peuvent plus rien faire Ils le disent Aux malades Votre pathologie Est incurable Nous sommes limités Et parfois Mes amis Ils vont tâtonner Parce que la médecine Les médecins Eux-mêmes le disent La médecine Est une science approximative Elle n'est pas Une science exacte Mais nous avons Quelqu'un Mes amis Qui connait Toutes les sciences Alléluia Nous avons Le Dieu de la Bible Qui maîtrise La technologie Vous avez vu Je vous dis Les chauffeurs On va prendre Quelqu'un Ligne Dans quelques secondes Pour fabriquer Les avions Les constructeurs Mes amis Ont regardé Les oiseaux Qui a créé Les oiseaux Hein Parce que Dieu avait dit A Adam Tu dois maîtriser Les oiseaux Du ciel Parce que Dieu avait Entrevu Qu'un jour L'homme Allait fabriquer Les avions Tu dois Maîtriser Les poissons De la mer Dieu avait vu Qu'un jour Les hommes Allaient copier Les poissons Pour fabriquer Les sous-marins Avec les ailerons Frères Non Dieu Il est trop fort Yeshua Notre maître Voilà Notre message Allo Bonsoir Oui Oui Bonsoir Bonsoir Oui J'appelle Depuis Lyon D'accord Oui J'appelle Depuis Lyon Je Je suis Une soeur Qui Je reçue tellement Tout le temps Et Je 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 suis En train d'appeler Pour L'acquisition Parce qu'il y a Une toute image Dans mon corps Tu peux toucher Ton ventre Mettre ta main Sur ton ventre C'est bon Oui Seigneur Au nom de Yeshua Je commande A ce démon De sortir de ce corps Maintenant Sors d'elle Lâche cette femme Maintenant Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Tu vas quitter définitivement sa vie Et ne plus revenir dans sa vie Tu vas laisser sa peau Tu vas laisser son sang Tu vas laisser Alléluia Son coeur Son âme Tu vas tout laisser ce soir Et tu t'en vas Maintenant dans le nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Oh la puissance de Dieu Vient chez toi Et briser N'est-ce pas Toutes ces chaînes Maintenant Oh alléluia Alléluia Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Oh alléluia Tu vois la puissance de Dieu Est sur elle mes amis Des chaînes Qui se brisent encore ce soir Dans sa vie Alléluia Que le Seigneur Te garde ma Te garde ma soeur On a dit Alléluia Gloire à Dieu Magnifique Seigneur Voilà Bonne continuation Ça fait longtemps Qu'on n'a pas prié comme ça Pour les frères et soeurs Alléluia Gloire à Dieu Mes amis L'onction du machia L'onction de la délivrance De la délivrance De la guérison La restauration Elle est biblique Frères et soeurs Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Le Seigneur me parle D'une femme Qui nous suit ce soir Qui s'appelle Maria Une femme Qui suit ce soir Qui s'appelle Maria Maria Si tu peux appeler Là on va prier pour toi Tout de suite Au nom de Yeshua Notre Seigneur Le Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Une guérison Que le Seigneur Veut t'accorder Maria Gloire à Dieu Seigneur Merci La différence Entre Yeshua Jésus Et d'autres divinités Mes amis C'est que notre Dieu Agit Ben oui Notre Dieu Opère L'évangile Ce n'est pas le fait Seulement de répéter Des versets bibliques Vous avez C'est écrit ici Machin Non Les gens veulent aussi La vie Hein L'ombre de Pierre Guérissait les malades L'ombre de Pierre A guéri les malades Au nom de Yeshua L'ombre Les mouchoirs Qui avaient touché Le corps de Paul Etait appliqué Sur les malades Les malades Etait guéri Ils n'en ont pas fait Une doctrine C'est vrai Mais c'est biblique C'est écrit Pour vous montrer A quel point L'onction du Messie Coulait dans la vie De ses enfants Mais quelqu'un Qui prêche l'évangile Où on ne voit pas Une goutte d'onction C'est la mort Tout ce qui touche Là c'est la mort Dieu n'est pas avec lui Ce ne sont pas Tous ceux qui parlent De Jésus Christ Qui sont de Jésus Christ Ce ne sont pas Tous ceux qui Mes amis Vous allez me dire Oui mais ce ne sont pas Non plus ceux qui chassent Les démons Qui sont du Seigneur Je suis d'accord Mais les vrais enfants De Dieu chassent Les démons Non d'Yoshua Voilà Chasser les démons C'est dans la Bible Ce n'est pas fini Guérir les malades C'est dans la Bible On le voit Des gens que Dieu guérit Voilà Seigneur merci Donc Jésus Christ A répondu clairement Clairement à Jean-Baptiste Allez rapporter à gens Ce que vous avez vu Et aujourd'hui Qu'est-ce qui prouve Que Jésus Christ est Seigneur C'est la vie Allez rapporter aux gens Que Jésus Christ C'est vivant Allez dire aux gens Qu'il guérit Qu'il sauve Quelqu'un qui est condamné Jésus peut le sauver De sa maladie Si la personne meurt De sa maladie Et si sa vie Est transformée Par le Seigneur La personne est sauvée Elle part au ciel Allo bonsoir Allo oui bonsoir Allo Allo Oui bonsoir Oui bonsoir Bonsoir Frère Choua J'appelle J'appelle depuis Lille D'accord Oui j'ai un glaucome De l'oeil gauche Glaucome Touche ton oeil gauche Ma soeur Tu crois que le Seigneur Peut te guérir ? Oui 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 je crois Seigneur au nom de Yeshua Que ce glaucome Seigneur mon Dieu Cette maladie Disparaisse mon Dieu Père au nom de Yeshua Alléluia gloire à Dieu Que ta puissance Que ton onction Seigneur mon Dieu Véritable Libère ma soeur Mon Dieu Afin que ton nom Soit témoigné Soit connu Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Merci Seigneur mon Dieu Père Alléluia Gloire à Dieu Amen Gloire à Dieu Merci beaucoup Il n'a pas changé Notre Dieu n'a pas changé Jésus n'a pas changé Il est le même hier Aujourd'hui Et éternellement Il n'a pas changé frère Il n'a pas changé Nous vous présentons Celui qui sauve Voilà Nous nous prions Mais celui qui fait Le reste Celui qui intervient Voyez Il n'était pas là Dans les discours Il n'a pas dit Vous savez Aller dire à Jean Baptiste Le mot grec Le mot en grec Signifie ça Le mot en hébreu Je suis un grand docteur Non 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 Le Messie C'est celui qui sauve C'est ça le Messie C'est celui qui libère Et les gens Ont besoin de la libération Le diable Étend ses tentacules partout Le diable touche des foyers Brise des foyers Brise des gens Condamne des vies Et aujourd'hui Nous avons besoin De l'évangile Qui libère Voilà Allo bonsoir Oui bonsoir Je suis madame Cabongo J'appelle depuis la Suisse Depuis la Suisse Ma soeur Qu'est-ce que vous avez Comme problème Oui J'ai une maladie Maintenant Effectivement J'ai ma bouche Comme si j'avais Des lames d'érasoir Donc ça me coupe Dans tous les sens Et je parle Avec des difficultés Tu penses que le Seigneur Peut te guérir ? Oui je crois Parce qu'il a déjà fait beaucoup On va prier ma soeur Il a prié avec moi Les 31 A Genève Gloire à Dieu On va prier Seigneur que ma soeur Sois libérée Nous brisons cette maladie Seigneur au nom de Yeshua Tu nous as demandé Tu nous as mandaté Pour prier pour les malades Seigneur que ma soeur Sois dégagée Sois libérée Seigneur de ce fardeau Je t'ordonne toi Maladie De quitter sa vie Définitivement Au nom de Yeshua Machia Le maître des maîtres Amen Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu Seigneur merci pour ta puissance Oh mon Dieu Alléluia Gloire à Dieu Voyez mes amis Spontanément les gens appellent Il n'y a pas besoin de forcer Voilà Naturellement Les enfants de Dieu Les gens appellent comme ça Tout ça des gens malades Dieu guérit Il y a des témoignages J'insiste Je précise Que ce ne sont pas les hommes Qui guérissent frère Il nous a mandaté Pour guérir son peuple Il nous a mandaté Pour libérer son peuple frère C'est l'évangile Nous ne prêchons pas l'évangile Pour que vous veniez vers nous Non Nous vous disons Que nous sommes vos frères Nous sommes faibles Nous avons des défauts Parfois même plus de défauts que vous Mais nous vous présentons Celui qui n'a aucun défaut Nous vous présentons Celui qui est parfait Nous vous présentons Celui qui est beau Celui qui n'a pas besoin De votre argent Celui qui ne court pas Après votre portefeuille Celui qui n'a pas besoin De votre porte-monnaie De vos villas Celui qui veut vous sauver Celui qui vous sauve Qui vous sauvera Alléluia Celui qui m'a sauvé Qui me sauve Et qui me sauvera Yeshua Le Dieu le plus magnifique Le plus beau Alléluia Gloire à Dieu Allo, bonsoir Oui, bonsoir Je téléphone Parce que je suis une personne Qui souffre d'asthme Ok mon frère Oui Tu penses que le Seigneur Peut te guérir Oui effectivement Alléluia Gloire à Dieu Merci Seigneur Seigneur je prie pour mon frère Qui souffre d'asthme Seigneur au nom de Yeshua Que ta main soit sur sa vie Mon Dieu Seigneur c'est toi Qui l'a créé C'est toi qui a créé Ses poumons Seigneur Tu peux Tu es capable mon Dieu De lui donner des poumons Tout neufs Seigneur Et je le crois Au nom de Yeshua Que mon frère Est l'occasion L'opportunité De pouvoir te glorifier Te témoigner partout Seigneur mon Dieu Au travers de cette parole De cette guérison miraculeuse Que tu lui as accordé Je le crois Au nom de Yeshua Amen Merci Seigneur Que Dieu soit béni Bonne continuation frère Merci eux aussi Merci frère Alléluia Gloire à Dieu Dieu n'a pas changé frère Dieu n'a pas changé Ce soir Pour votre information Je n'avais même pas prévu De prier pour les gens Le Seigneur nous conduit Comme ça à chaque fois Il y a des besoins Et le Seigneur soulage son peuple Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Une femme Maria Que j'attends Maria Que le Seigneur est en train De vous libérer De cette maladie Qui la fatigue depuis longtemps Au nom de Yeshua Une autre femme Qui souffre d'une maladie Qui détruit son sang Qui contamine Qui pollue son sang Alléluia Ce soir là Le Seigneur va Te donner ma soeur Une Il va te faire Une transfusion spirituelle Alléluia Gloire à Dieu Il purifie ton sang Au nom de Yeshua Il y aura des témoignages Je le crois Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Allô bonsoir Allô bonsoir Oui Oui j'ai subi une opération En 2008 Et j'appelle Ce serait pour prier Pour ma cheville gauche S'il vous plaît Tu peux toucher ta cheville Là ma soeur Oh Seigneur Tu peux guérir Notre soeur là Seigneur Tu peux guérir Restaurer sa cheville gauche Seigneur Tu es capable de le faire Seigneur Ce n'est pas moi qui guérisse Ce ne sont pas les frères et soeurs Mon Dieu Qui guérissent mon Dieu Mais c'est ta main Qui guérisse Seigneur c'est toi qui guéris Seigneur accorde à ma soeur La guérison Au nom de Yeshua Amen Gloire à Dieu Alléluia Bon courage Alléluia Gloire à Dieu Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Vous voyez On demande au Seigneur Est-ce que c'est toi le Messie Ou pas Il dit Non mais Venez Regardez Les aveugles voient Les sourds entendent Cette femme qui était dans cette synagogue Depuis des années Non guérie Elle a entendu la prédication De son pasteur De son apôt De son docteur Aucune guérison Le Seigneur arrive seulement Dans cette synagogue là Frère Il n'y a pas eu Je ne sais pas quel Il n'y a pas eu besoin De faire des grands débats Grands discours Femme, lève-toi Vous avez vu la réaction La réaction de l'homme Du chef de la synagogue Il était En colère Il dit Il y a six jours dans la semaine Venez donc vous faire guérir ce jour là Le Seigneur dit Hypocrite Le Shabbat c'est quoi C'est le repos non La femme pendant 18 ans N'a pas été dans le repos Vous voyez Jésus mes amis Mes amis Jésus Yeshua Il est Il est trop fort Il est Il est Mais il est vraiment trop fort C'est lui qu'il faut invoquer Allo bonsoir Oui Frère Bonsoir Oui 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 La Côte de Toronto Ça coûte Témoigner La gloire de Jésus Gloire à Dieu Tu appelles de Toronto Qu'est-ce qui se passe Non Jésus m'a libéré Ah On peut la rappeler Parce qu'elle a un témoignage à faire Ça c'est magnifique À l'appel de Toronto Il y a des choses comme ça Vous pouvez appeler aussi Pour témoigner De toutes les guérisons Que le Seigneur vous accorde Parce qu'il n'a pas changé frère Il n'a pas changé Je vous assure Si je ne voyais pas La main de Dieu D'abord dans ma vie Par rapport à la guérison divine Par rapport à la protection Par rapport à la vie Qu'il nous donne J'allais abandonner Mais le fait que Dieu S'occupe de moi Prenne soin de moi Ma famille Mes enfants Ma femme Toute ma famille Que Dieu veille comme ça sur moi Mes frères et soeurs Je lui dis non Le fait qu'il s'occupe de vous Comme il le fait si bien Non Qu'est-ce que je peux lui offrir Seigneur Fais de moi ce que tu veux Malgré le combat Je ne lâche pas Non Il y a tellement des preuves Qui nous attestent Que Jésus est Seigneur Que Yeshua est vivant Il y a tellement des preuves Des choses qu'il a faites Dans votre vie Depuis votre naissance Alors Agissons Pour que ce nom soit glorifié Allo bonsoir Agissons pour que ce nom soit connu Travaillons pour que ce nom soit élevé Voyez Et Paul qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Paul Dans 1 Corinthiens chapitre 2 Qu'est-ce que Paul dit Oh Seigneur Merci pour ta parole 1 Corinthiens chapitre 2 Pour moi donc mes frères Quand je suis venu chez vous Ce n'est pas avec une supériorité De parole ou de sagesse Que je suis venu vous annoncer Le témoignage de Dieu Non Paul n'a pas été voir les Grecs Avec des grands discours Moi Paul Le grand docteur J'arrive Non pas du tout Moi Paul Le grand prédicateur Non pas du tout Il dit quoi Car je n'ai pas eu la pensée De savoir parmi vous autre chose Que Yeshua Mashiach Et Yeshua Mashiach Crucifié Waouh Waouh Et regardez le verset 4 Et ma parole Et ma prédication N'ont pas été en parole persuasive De la sagesse humaine Mais en démonstration D'esprit et de puissance En démonstration La vie chrétienne Est une vie de démonstration D'esprit et de puissance Il accompagnait sa parole Par les signes et les miracles C'est pas moi qui le dis Je ne prêche pas les miracles Je prêche celui qui fait les miracles Je n'élève pas les miracles Mais j'élève celui Qui opère les miracles Vous ne pouvez pas dire Que vous êtes chrétien Tout en refusant les miracles Vous ne pouvez pas dire Que vous êtes chrétien Tout en renonçant le miracle Parce que le monde Est sorti de la parole C'est un miracle Dieu dit et la chose Est arrivée C'est un miracle Vous voyez ? D'ailleurs Un des noms de Yeshua C'est le miracle On l'appellera Le miracle Esaïe 9.5 Waouh Seigneur Waouh Donc la vie chrétienne normale Est une vie de miracle Tous les jours Dieu te protège d'accidents C'est un miracle Il protège tes enfants Pendant que les démons Les attaquer la nuit C'est un miracle Quand on se lève le matin Le fait de mouvoir Comme ça De bouger ma main Facilement comme ça Alors que vous avez Des frères et soeurs Vous avez des gens Qui sont malades Qui sont handicapés Qui ont des difficultés Pour se mouvoir Que Dieu se souvienne d'eux C'est un miracle frère On ne se rend pas compte Que ton coeur batte Comme ça normalement C'est un miracle Alléluia Gloire à Dieu Et Dieu mérite la gloire Pour toutes les choses Mes amis Toutes les choses Qui nous arrivent Les épreuves Les difficultés Les problèmes Et le bonheur Toute la gloire Doit être rendue Au machia Et je tiens à vous dire Vous qui n'avez plus de solution Vous qui êtes condamnés Par les hommes Vous qui êtes coincés Vous qui ne savez plus Quoi faire Je voudrais vous dire Ne baissez pas les bras Il y a une solution Et cette solution Et cette solution là C'est Yeshua Et il est fidèle Il est fidèle Ne baissez pas les bras S'il vous plaît S'il vous plaît Allo bonsoir Oui allo bonsoir Oui bonsoir Ma soeur Lucrèce J'appelle de Bourges De Bourges Et en fait Je vous appelle Que vous puissiez prier Pour moi Parce que J'ai une locteure Sur mon épaule Droite Et en fait Mon dos Il n'est pas droit Et je crois que Le Seigneur peut Faire quelque chose Merci Seigneur Seigneur je prie pour ma soeur Nous prions pour notre soeur Que son dos soit restauré Que son épaule soit restaurée Seigneur Cette épaule peut être Complètement libérée Guérie mon Dieu père Alléluia Gloire à Dieu Seigneur mon Dieu Qu'elle soit Complètement libérée Cette épaule Complètement restaurée Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Maître Nous prions Dieu d'Israël Amen Amen Et puis J'ai aussi quelque chose Qui bouge dans ma tête Au niveau de La tente Comme si il y a un truc Qui se fait C'est réglé C'est réglé Au nom de Yeshua Amen S'il guérit l'épaule C'est qu'il a guéri la tête Amen Gloire à Jésus Alléluia Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Maître Naturellement Le Seigneur opère Naturellement Le Seigneur guérit Naturellement Le Seigneur libère Voyez Et c'est ça L'évangile C'est ça l'évangile Nous sommes là 1 Thessaloniciens Chapitre 1er 1 Thessaloniciens Chapitre 1er Regardez ce que Paul dit Frères et sœurs Regardez ce que Paul dit Verset 5 Car notre évangile Ne vous a pas été prêché En parole seulement Mais en parole seulement Il y a des gens Qui s'arrêtent seulement Au niveau de la parole Parole, 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 parole Et les prisonniers Ils vont faire comment ? Il y en a Ils s'arrêtent seulement Au miracle, miracle, miracle Et ceux qui ont Fin de la parole Ils font l'équilibre Il y a la parole La parole vit Qui est accompagnée Des miracles Et il accompagnait Sa parole Par les miracles C'est la parole Parole, une parole Dépourvue de miracles Ce n'est pas une parole de Dieu Non Jean-Baptiste n'a produit Aucun miracle Vous allez me dire Aucun miracle Oui c'est normal Parce que son rôle N'était pas de produire Des miracles visibles C'était de révéler Le Machia C'était son message C'est tout Et quand Yeshua est venu Maintenant La vie de l'église Est une vie de miracles C'est ça qu'il faut comprendre Parce que le Seigneur a dit Voici les signes Qui accompagneront Ceux qui auront cru Voilà Ils parlent de nouvelles langues Parler une langue inconnue L'anglais Alors que tu n'as pas appris Cela à l'école C'est un miracle Voilà Parler la langue des anges C'est un miracle Pour ceux qui ont ce don là Voilà Gloire à Dieu Car notre évangile Ne vous a pas été prêché En parole seulement Mais aussi avec puissance Avec l'Esprit Saint Et dans une grande Plénitude d'assurance Waouh Magnifique Le Seigneur de gloire Magnifique Yeshua a procédé ainsi Ses disciples Ont procédé de la même manière Ainsi Pareil Voilà Seigneur merci Donc la différence Avec les faux prophètes C'est quoi ? C'est qu'ils veulent aller Dans le discours 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 Nous nous sommes sur le mont Carmel C'est pas de l'orgueil Nous sommes sûrs de notre Dieu C'est ça ? Nous ne sommes pas sûrs de nous Mais sûrs de notre Dieu Voilà Parce que nous nous appuyons pas sur nous Parce que nous sommes faibles Nous nous appuyons sur notre Dieu Qui nous donne l'assurance C'est différent Et je suis convaincu Que Jésus n'a jamais échoué N'échoue pas N'échouera jamais Parce qu'il est parfait Yeshua Allo bonsoir Oui bonsoir Je vous appelle Je voudrais vous encourager Franchement C'est Dieu merveillé Il est tellement merveillé Il fait tellement beaucoup de choses Dans ma vie Il est en train de restaurer ma famille Mon mari il était parti Mais Dieu me montre Chère quand il a les rêves Il est là Il me montre Qu'on est ensemble Qu'est-ce qu'il va venir Au nom de Jésus Il a restauré ma famille Il a guéri ma fille Ma fille Elle était ensortée Elle était ensortée dans une église Moi-même j'ai prié Mon Dieu Elle a guéri ma fille Là Mon Dieu Il me montre ça Toutes les nuits Que mon mari Il va venir Je crois 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 Il est tellement merveillé Il fait tellement beaucoup Mon frère Soyez bénis Au nom de Jésus C'est ça l'évangile Qu'on a besoin d'attendre En ce moment On a besoin de ça C'est ça qui va libérer Le peuple de Dieu Là où Partout là où ils sont Ils seront touchés Avec l'évangile Là Oh mon Dieu Jésus Wow Jésus Jésus Quelqu'un qui est amoureux du Seigneur Que Dieu remplisse Ce soit de sa De sa puissance Je suis bien Je l'ai merveillé Oh Jésus La puissance de Dieu frère Voyez la puissance de Dieu C'est ça Oh Jésus 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 La maison Sa maison Est enflammée Voyez C'est ça C'est l'évangile Oh mon frère Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse C'est ça l'évangile Qu'on a besoin d'écouter En ce moment C'est ça C'est le Dieu des restaurateurs C'est le Dieu qui guérit Ce n'est pas pour vous Ce n'est pas pour mon frère C'est le Dieu C'est le Dieu qui guérit Amen C'est Dieu qui guérit C'est Jésus C'est Jésus C'est Jésus C'est Jésus C'est Jésus J'aime mon Jésus, alléluia Alléluia, voilà Ça c'est l'évangile que j'aime J'aime béni mon frère Amen Continuez à marcher comme ça avec Jésus Continuez, continuez, continuez Continuez à procher des vrais évangiles Jésus Christ, oh mon Dieu Jésus Alléluia, gloire à Dieu, que le Seigneur te garde Et je bénis le Seigneur pour ton mari Qui est déjà revenu par la foi Et on va vous voir ensemble Pour un Jésus, j'ai foi à mon Dieu Il est là mon mari, il est là Il est là, oh Jésus Gloire à Dieu, bon courage ma soeur Merci mon frère Alléluia, le Seigneur est celui Qui restaure, mais l'onction Est donnée pourquoi, c'est pas pour prendre l'argent Des gens, ce n'est pas Pour mes amis, dépouiller les gens Ou pour aller commencer à vouloir Mes amis, n'est-ce pas S'enrichir sur le dos des frères et soeurs Mais c'est pour présenter celui Qui guérit, la soeur dit que sa fille Était ensorcelée, elle-même A prié et le Seigneur a délivré sa fille Voilà ce qu'il faut faire Vous êtes enfant de Dieu, vous avez reçu l'onction Voyez, prenez les armes que Dieu vous a données chez vous N'allez pas voir Shora ou un prophète Je ne sais pas qui Prenez la parole du Seigneur chez vous Levez-vous dans la prière Proclamez l'évangile véritable On nous dit Shora, les démons vont quitter vos maisons Parce que vous êtes enfant de Dieu Les démons savent, mes amis Celui qui est en vous Ils savent que celui qui est en vous En nous est plus grand que celui qui est dans le monde Voyez ? Alléluia, gloire à Dieu Allô, bonsoir Oui, allô, bonsoir Oui Oui, j'ai appelé J'ai vraiment besoin de prière Oui, allô, bonsoir D'accord Allô Est-ce que vous pouvez vous éloigner de l'ordinateur ? Allô D'accord Allô Éloignez-vous de l'ordinateur D'accord Allô Oui, vous nous appelez d'où ? Je suis éloignée Oui, j'ai besoin de prière Et pour que Dieu vraiment se gratte dans ma vie Et j'ai beaucoup des attaques de sortillerie Et j'ai beaucoup de... Tout ce que j'ai fait en fait dans ma vie, ça ne marche pas Et toutes mes soeurs, elles ne sont pas mariées Et j'ai besoin vraiment que Dieu m'aide Ok, ma soeur, vous êtes mariée ? Non Vous avez un copain ? Non Ok, c'est bien Vous craignez le Seigneur alors ? Oui Ok Seigneur, que ma soeur soit restaurée Qu'elle soit fortifiée Qu'elle soit encouragée Seigneur, que ta main soit sur sa vie, mon Dieu Je prie pour qu'elle soit remplie de ton Saint-Esprit Seigneur, au nom de Yeshua Oh, alléluia Le Seigneur pose sa main sur ta vie Maintenant même Waouh, il y a une belle onction sur elle Vous voyez comment Dieu fait les choses, mes amis ? Le Seigneur est en train de la remplir maintenant, mes amis En même temps, des chaînes se brisent Maintenant même Oh, alléluia Oh, alléluia Seigneur, merci Le Seigneur libère ta famille Et vous allez témoigner sa gloire Demeurée de la sanctification Au nom de Yeshua Alléluia Waouh, c'est réglé Gloire à Dieu Seigneur, merci pour ta présence Merci pour ton onction Seigneur, mon Dieu Je vous bénisse, merci beaucoup Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Seigneur, merci pour ta présence Merci pour ta puissance, mon Dieu Il y a tellement de besoins, mes amis Il y a tellement de besoins Vous voyez ça ? Le feu chez elle Est-ce que moi je suis là physiquement ? Non C'est mon Dieu qui est esprit Qui est là Qui enflamme sa maison Et toute sa famille là-bas, là, mes amis Ses soeurs, enflammées Ouh, alléluia Dieu donne le parlant en langue Dieu touche Il délie les langues Prophétie, tout ça là Que Dieu te garde, ma soeur Bonne continuation Alléluia Voyez, mon Dieu C'est ça Il n'y a pas besoin de terges versées D'aller se justifier On finit cette époque On se justifie On n'en a plus besoin Vous croyez que Dieu est avec vous ? Prouvez-le-nous Vous allez me dire Mais qu'est-ce que nous raconte ce monsieur là ? Bah oui Bah oui Dieu est celui qui donne des preuves Dieu atteste Par des signes Paul dit quoi dans 1 Corinthien 9 On va le voir, 1 Corinthien 9 Hein ? On reconnaît un arbre, c'est fruit, non ? Donc les preuves D'un mangué Sont Les mangues Si vous demandez un mangué Prouve-nous Que tu es un mangué Il vous dira Bah je vais vous prouver Regardez mes fruits Voilà Regardez Paul Paul dit quoi ? Alléluia Oh Seigneur, merci Oh Seigneur, merci Alléluia Gloire à Dieu Il dit au verset 3 Il dit au verset 2 Il dit Si je ne suis pas apôtre pour les autres Je le suis néanmoins pour vous Car vous êtes le saut de mon apostolat dans le Seigneur C'est là ma défense contre ceux qui me jugent Allons voir 2 Corinthiens 12 Oh Seigneur, merci pour l'évangile Alléluia Gloire à Dieu 2 Corinthiens 12 Regardez, on va descendre un peu là On va descendre encore Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Et qu'est-ce que Paul dit là Mes amis là Et Attends, on va remonter un peu On va remonter encore un peu On va remonter encore Voilà le verset 12 Il dit quoi ? En effet Les signes de mon apostolat Se sont accomplis parmi vous Par une persévérance entière Par des signes Des prodiges Et des miracles Waouh Les signes De l'apostolat Oui, il y a des signes Les arbres ont des fruits La plupart Pour confirmer N'est-ce pas Leur identité Eh bien, nous qui sommes enfants de Dieu On nous reconnaît aussi par notre identité D'abord les fruits de l'esprit L'amour pour la vérité L'amour pour le Seigneur Voilà L'amour pour les perdus Voilà On nous insulte On bénit On nous maudit Nous bénissons Voilà On nous persécute Nous prions pour ces gens On nous critique On ne s'arrête pas sur eux Et on avance On trace sa route Ne vous arrêtez pas sur les gens qui vous critiquent Vous allez leur accorder l'importance Il y en a qui veulent avoir du gaz Ils veulent, comme disent Certaines personnes Ces gens-là veulent qu'on parle d'eux Pour avoir du succès Parce que nous, nous sommes des prédicateurs de Yeshua Nous sommes là, en tant que chrétiens Pour parler de notre Dieu Donc, un ministère qui se focalise sur les hommes Qui ne parle que des hommes matin, midi, soir Il n'est pas de Dieu Voilà Prêchant Jésus On a besoin d'entendre parler du Seigneur C'est là, l'évangile Paul dit Je ne veux rien savoir parmi vous Que Yeshua Et Yeshua crucifié C'est ça l'évangile Voilà Et c'est pour ça que ce soir Nous voulons vous parler de Yeshua Qui guérit On a voulu savoir si Yeshua était bel et bien Le Messie Jean a voulu tester A voulu, pardon Avoir la preuve Et Yeshua, au lieu de l'épreuve De mon onction C'est toutes ces guérisons-là L'évangile d'abord est annoncé Et quand l'évangile est annoncé Automatiquement Il y a des guérisons qui s'opèrent Dieu guérit son peuple Dieu délivre son peuple Les démons sont chassés Les prisonniers sont libérés Allô, bonsoir Oui, bonsoir frère Jésus Il n'y a pas de Toronto Ok Oui C'est pour te montrer La voix de Jésus Ok Oh mon Dieu Jésus m'a libéré J'étais avec un homme Il me battait tous les jours Tous les jours Il me frappait Et Et Comme ça Je ne sais pas mais Sans l'aide d'une église D'un pasteur D'un prophète Dieu m'a libéré Il m'a libéré Cet homme est décédé Et puis C'est ça C'est tout Il est mort physiquement Il est mort Oui Oui Et puis Avant qu'il a dit Avant qu'il décède J'étais enceinte Deux semaines Et puis Il n'a pas Du bois L'enfant D'accord C'est ça En tout cas Je voulais juste rendre Toute la voix À Jésus Il m'a rempli De son amour Tous les jours Oh Seigneur Jésus Tu m'a aidé Il m'a restauré Jésus est vivant Cet homme m'a beaucoup Il m'a craqué Tous les jours Il me frappait Il me frappait Tous les jours Mais Mais C'était Une église Un homme Mais Je criais toujours À Jésus Je lui ai dit Aide-moi Aide-moi Tous les jours Un jour comme ça En tout cas Je suis Je ne connais plus Pourquoi je dis Mais Dieu Dieu est vivant Voilà C'est terrible Quand on touche Aux enfants de Dieu Pour les hommes Qui battent leurs femmes Attention Attention Parce que Dieu est juste Dieu peut Intervenir comme ça Oui Ça peut choquer Ça choque Oui Moi je suis choqué Cet homme qui est décédé Comme ça Attention Voilà Donc le Seigneur Défend Les faibles En tout cas Ma soeur Bonne continuation Bon courage Amen Voilà Gloire à Dieu Voilà mes amis Le Seigneur guérit Il sauve Je sais que vous êtes nombreux A vouloir appeler Et on va prendre encore Deux coups de fil Et le Seigneur est vivant Il est vivant Il fait des choses Qui nous encouragent Énormément Des choses Qu'on ne peut même pas Énumérer Des choses Qu'on ne peut même pas Mes amis Raconter On ne peut pas tout raconter Parce que c'est Comme Jean l'a dit Johanna Il fait tellement des choses Que si on doit tout écrire Le monde même Ne contiendrait pas Tous ces récits Tellement que le Seigneur Est vivant Tellement qu'il opère Tellement qu'il agit Voilà Et le fait que l'on prêche Un Jésus qui court Après l'argent des gens Que c'est Jésus Que beaucoup d'églises prêchent C'est Jésus qui veut Que les gens aillent Dans des fédérations d'hommes Voilà Les gens sont libérés On veut les mettre Dans des fédérations d'hommes Une fédération d'églises Babylone Voyez Non On veut prêcher Un Jésus Qui est vivant Qui libère les gens Voilà Les gens peuvent prier Chez eux à la maison C'est pas un péché Priez avec vos familles Priez entre vous Priez avec des frères Et ceux qui aiment le Seigneur Voilà l'évangile Qui était son assemblée locale Qui reçoit un salaire Depuis des années Je dis mais ça C'est un jeune homme Qui est un monsieur Qui est complètement À la sorcellerie aujourd'hui À cause de ce comportement Complètement antichrist On laisse accaparer des âmes Comme ça Pour recevoir d'elles En salaire Tout ça Donc le Seigneur de la Bible Libère les âmes Et les gens vont vers le Seigneur Gloire à Dieu Allô bonsoir Oui J'avais à coeur De me repentir en fait D'accord Demander pardon au Seigneur De m'être éloigné de lui D'accord D'avoir perdu ce premier amour D'avoir désobéi D'avoir été égoïque Et lui demander pardon en fait De devant tout le monde Demander pardon de tous De mon orgueil De mon égoïsme De cette incrédulité De ces doutes Et lui dire qu'il me manque Ce premier amour Je me manque Au fond me manque Il te demande pardon Seigneur Oh Seigneur Je veux revenir à la maison Alléluia Alléluia Je veux revenir Seigneur Alléluia Alléluia Je veux revenir Je suis perdu sans lui Je veux revenir sans lui Je reviens sans lui Tu pardonnes Tu pardonnes Seigneur Je m'en veux d'avoir De m'être endormi De ne pas l'avoir écouté Quand il m'a dit De me réveiller D'avoir fait comme Jonas Et d'avoir fui l'appel Je ne peux pas faire autre chose Que de le servir Il n'arrive pas Je me sens mal Loin de lui Je ne veux pas Je ne veux plus vivre sans lui Gloire à Dieu Gloire à Dieu C'est une grâce ma soeur C'est une grâce Que le Seigneur soit béni C'est ça l'évangile Il y a des délivrances Il y a des baptêmes Il y a des conversions Il y a des confessions Également Des gens qui se lèvent Et qui disent Seigneur nous ne voulons plus De l'impublicité De l'adultère Du mensonge De l'orgueil Nous ne voulons plus De la cupidité Seigneur Nous ne voulons plus De la rébellion Alléluia Gloire à Dieu Que ma soeur soit libérée Seigneur mon Dieu Merci pour ta main Sur sa vie Et nous prenons Nous prenons Nous prenons autorité Nous prenons autorité Sur la puissance des ténèbres Mon Dieu Qui Seigneur mon Dieu Père Alléluia Qui combat Seigneur notre soeur La puissance des ténèbres Qu'elle soit brisée Ce soir dans ta vie Ma soeur Alléluia Gloire à Dieu Et bienvenue 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 à la maison du Père Tu es revenu à la maison du Père C'est-à-dire le royaume de Dieu Que le Seigneur te donne la force Ma soeur ce soir Et je suis convaincu Que le Seigneur t'a pardonné Sois fortifié Maintenant Comme le Seigneur l'a dit Dans Jean chapitre 5 Va et ne pêche plus volontairement Alléluia Gloire à Dieu Waouh Quelle grâce Quelle grâce L'évangile est annoncée Et des gens se lèvent Pour confesser le péché J'aime cela mes amis Et c'est cela Le réveil du Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Vous savez quand on ne vit pas le réveil Je ne dis pas que nous on vit le réveil Complètement On est dans les débuts On aspire à autre chose On veut vivre Dieu autrement Mais quand on ne vit pas un peu le réveil On va être jaloux Non mais le réveil Il n'y a pas le réveil Quel Mes amis Mes amis Mes amis Vous savez quelqu'un qui n'a jamais expérimenté la joie Et ceux qui l'ont expérimenté S'ils essaient de lui expliquer ce que c'est la joie De lui parler de la joie La personne ne va pas comprendre Donc parfois ça ne sert à rien de vouloir trop expliquer les choses aux gens Il faut qu'il y ait une rencontre Voilà Avec le maître de maître Yeshua Notre maître Allô bonsoir Allô Oui allô Bonsoir Oui bonsoir mon frère C'est pour que mon frère Mon frère sera pris pour moi Parce que j'ai été à l'hôpital Et ils m'ont dit que j'ai deux fibromes dans mon ventre Avec que le Seigneur t'accorde la guérison à ma soeur Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Amen Voilà Soit fortifié Soit encouragé Ça va Allez t'inquiète pas Amen Voilà Merci beaucoup Waouh Je sens qu'on avait dit deux personnes Mais là je sens que ça bouscule là-bas Il est 35 Bon on peut aller jusqu'à 45 Voilà Jusqu'à 45 Seigneur merci Que le Seigneur soit béni Ça faisait tellement longtemps Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Le Seigneur insiste sur Maria Maria là qui doit prier pour elle Allô bonsoir Oui bonsoir Oui Allô bonsoir Oui bonsoir Oui Je viens d'Angoulême Donc je voudrais vous demander une cuillère Allô Oui on est là Oui Donc c'est-à-dire que j'ai un problème avec le mari de nuit comme ça Donc je prie tous les jours Je demande à Dieu Je chasse le demain Et de temps en temps pas tous les jours Mais de temps en temps je sens encore que Vous êtes mariée ? C'est pas une présence je vois rien mais c'est une sensation comme ça Est-ce que vous êtes mariée ? Oui Votre mari est chrétien ? Et converti ? Non Ok D'accord Est-ce que ça lui arrive de boire ? Non Il ne boit pas ? Il ne boit pas Il ne fume pas non plus ? Il ne fume pas mais il y a un problème c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation sexuelle Parce qu'il dit qu'il a mal au dos Donc on n'a plus Ok Bon On va prier pour votre famille Seigneur que cette famille soit restaurée On a dit Yeshua Seigneur Merci pour ta main puissante sur sa famille Sur sa vie Que ma soeur soit libérée Seigneur Que son mari aussi En même temps Seigneur soit guéri Afin que cette femme mon Dieu Père soit aidée Au nom de Yeshua Notre Seigneur est sauveur Dieu de gloire Amen Amen Voilà Il a quel âge votre mari ? 52 ans Il a quel âge votre mari ? 52 ans Il est encore jeune En tout cas que le Seigneur vous garde Il va restaurer Le Seigneur va restaurer cet homme Je le crois Au nom de Yeshua Il va d'abord le toucher Et puis après le reste viendra Merci Je crois en Jésus Christ Amen Gloire à Dieu Parfait La restauration dans notre foyer Merci Bon courage Alléluia Amen Merci Il a mal au dos Vous savez quand un homme ne remplit plus son rôle d'homme Envers sa femme Comme la parole dit dans 1 Corinthien 7 C'est un esprit qui peut venir Si la femme n'est pas satisfaite Un esprit va venir Et puis va vouloir prendre la place de l'homme Voilà pourquoi il faut faire attention mes amis Que le Seigneur en tout cas aide ce foyer Pour que cet esprit impur Ne prenne plus la place de l'homme dans le foyer Allo bonsoir Seigneur mon Dieu Merci mon Dieu En fait on dit bien Quand on dit bien Yeshua Bashiach Ou quand on dit le Christ Hein Christ Comme vous le savez Il veut dire Ouin Mais quelqu'un qui est ouin Quand une personne reçoit l'onction Comme sous la loi Les gens recevaient l'onction Soit c'était soit Ceux qui recevaient l'onction Ils étaient soit rois Soit prêtres Ou prophètes Et une fois qu'ils avaient reçu l'onction Ils devaient pour les rois Gouverner Diriger Jugez le peuple Défendre le peuple par rapport aux guerres Livrer des batailles pour N'est-ce pas Conquérir des territoires C'est ça en fait l'onction Pour les rois C'est pour protéger Défendre N'est-ce pas Diriger Et tout ça Et pour les prophètes C'était pour libérer des messages Pour délivrer les gens spirituellement Pour apporter un message Des messages appropriés Les messages du temps Il y en avait plusieurs Et pour les prêtres C'était intercéder Offrir des sacrifices Adorer le Seigneur Chanter pour la gloire du Seigneur Pour les prêtres qui étaient chantres Il fallait une onction Voyez Et aujourd'hui en tant que chrétien Nous sommes tous Mes amis En tant que disciples de Yoshua Nous sommes tous Ouin Nous sommes tous des messianiques Parce que nous croyons en Messie Nous croyons dans le Messie Donc nous sommes des messianiques Ou des chrétiens Et nous avons automatiquement l'onction Il y en a ils ont l'onction pour la délivrance D'autres pour la guérison D'autres pour l'enseignement D'autres pour Même quand on enseigne Même si on n'a pas l'onction Quelqu'un n'a pas l'onction De délivrance De guérison Mais s'il enseigne selon l'esprit Son enseignement va apporter La délivrance et la guérison Voyez C'est ça l'évangile Parce que l'évangile la parole déjà Elle en elle même libère les gens Quand elle est délivrée Avec un coeur plein d'amour du Seigneur Quand une personne libère Le message de l'évangile Pendant qu'elle est mandatée par le Seigneur Automatiquement les âmes sont éclairées Libérées Et voilà Allô bonsoir 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 monsieur Bonsoir En fait je vous appelle juste pour témoigner De la gloire du Seigneur en fait D'accord Jésus a fortifié mon couple en fait Je suis mariée Et en fait en lisant simplement sa parole Le Seigneur m'a restaurée Et je bénis son nom pour sa grâce en fait Gloire à Dieu Je bénis son nom parce qu'il est vivant en fait Il est vraiment vivant Amen Bonne continuation ma soeur Voilà un couple restauré Gloire à Dieu Merci au revoir Voilà un couple restauré Que le Seigneur a restauré Et sans avoir payé une quelconque offrande Je sais pas quoi Libérée Gloire à Yeshua Sans qu'on leur impose les mains Le Seigneur a agi Faites confiance au Seigneur Invoquez-le avec votre coeur Vous allez voir Même si ce soir on n'a pas pu prendre votre Comment dire Votre coup de fil Même si on n'a pas pu vous avoir au téléphone Même si vous n'a pas pu nous avoir au téléphone Mais le Seigneur a déjà reçu votre coup de fil Voilà Voilà Gloire à Dieu Donc il reste 5 minutes Allo bonsoir Allo bonsoir Oui bonsoir frère Chauvin Bonsoir Merci pour l'évangile Que le Seigneur soit béni Maintenant On peut vraiment dire Qu'on a compris la parole de Dieu A travers le message que vous prêchez On a compris la parole de Dieu C'est trop beau C'est merveilleux C'est magnifique Par rapport à avant On ne comprenait pas Là aujourd'hui On comprend Gloire à Dieu Ça c'est merveilleux Ça c'est merveilleux Et le Seigneur nous a fait grâce pour comprendre Que Jésus c'est Dieu Et Jésus c'est le Père Amen Le Choua c'est le Père Alléluia Oui et je partageais avec un frère qui est mûr dans la foi Qui est sérieux Qui aime le Seigneur Qui sert le Seigneur C'est un vrai chrétien Et je lui disais Mais regarde dans 1 Corinthien 10 Je regarde 1 Corinthien 10 4 et 9 Et il y a marqué que Christ était avec eux Et il me dit Ah oui je ne l'avais jamais vu comme ça Mais quand même Il revenait sur Mais tu sais ça restera toujours un mystère Etc Non Jésus ça ne reste pas un mystère Il y a des mystères C'est vrai Les choses cachées sont à l'éternet C'est vrai les choses Révélées sont à nous Oui Mais ça je dis regarde Donc on a vraiment compris Et on est ferme dans l'évangile du Seigneur On est ferme dans cette parole Dans la foi C'est magnifique Je bénis le Seigneur Pour tous ces témoignages que j'ai entendus Cette soeur qui est revenue tout à l'heure A la maison Le Seigneur la bénisse La fortifie Elle est rétablie Soyez bénis Et Seigneur merci pour ta grâce Amen C'est vraiment une grâce Et le Seigneur nous a ouvert les yeux Et on a compris Plaise à Dieu Qu'il y en a plein qui viennent encore Nous prions pour ça Amen Parce que ce frère pour qui J'ai beaucoup d'affection Et quand je lui ai parlé Quand je lui ai parlé d'un Corinthien Il m'a dit Ah oui c'est vrai Je ne l'avais jamais lu comme ça Mais après Il a tiqué Il est revenu à dire Non non mais la Trinité Etc C'est un mystère Il essaye de me l'expliquer Et Jésus Seigneur Je crois qu'un jour Il va ouvrir les yeux Les décailles vont tomber Amen Merci que Dieu soit béni Ça va aller on va prier pour lui Merci gloire Amen Merci Amen Merci Au revoir Voyez en Corinthien 14 Ça c'est magnifique comme passage Voilà Et qu'ils ont tous bu Tous les prêtres en Israël Ils étaient descendants Des descendants d'Aaron C'est à dire Fils d'Aaron Pour être prêtre en Israël Il fallait être fils d'Aaron Voilà Et lévite Et en dehors des enfants d'Aaron Il n'y avait pas de prêtre Frère Et Aaron était l'image de Christ Yeshua qui est le grand prêtre Comme la parole le dit Selon l'ordre de Melchizedek Et il a fait de tous les croyants Tous les chrétiens Des prêtres Vous voyez Donc rien que ça là Nous comprenons que Jésus est le Père Parce que nous sommes des prêtres Voilà Nous tirons notre prêtrise Notre sacerdoce De la prêtrise de Christ Machia Le Maître Gloire à Dieu Allo bonsoir Une dernière personne Oui allo bonsoir Bonsoir Je vous J'appelle juste pour Être remplie C'est tout C'est juste pour être Avec mon papa d'amour Tu es Tu es croyante Oui Mais il est déjà en toi Oui je veux plus de lui Alors Plus 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 Alors continue à lui demander Plus plus Mais en fait lui ce qu'il dit C'est qu'il veut plus de nous Merci Seigneur Alléluia Alléluia Amen Ouh Merci Merci Bonne continuation Et que Dieu vous bénisse Pour le travail que vous faites Celui qui nous aide Gloire à Dieu Merci ma soeur En fait c'est vrai Une pensée Tu m'étais venue comme ça Un jour Seigneur je veux plus de toi Plus de toi Et entends Moi je veux plus de toi Et plus tu vas céder Plus je vais prendre la place Et plus tu vas mourir Et plus je vais vivre Tu vois Donc C'est aussi simple que cela En tout cas ma soeur Elle a compris Que Dieu soit béni Pour son humilité Et oui c'est une prière légitime Seigneur je veux plus de toi Je veux plus être avec toi C'est une grâce Parce que sans Jésus Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Sans Yeshua Sans notre Père Céleste Sans notre Créateur C'est pour cela mes amis Nous voulons lui dire merci Pour ses bienfaits Nous voulons vraiment lui dire merci Pour vos prières Pour vos soutiens Pour toutes les choses Qui vous faites Pour que cette parole Qui nous confie soit diffusée Merci à vous tous Enfants de Dieu On va prendre la tête De la dernière personne Merci à vous tous Pour tout ce qui vous faites Pour d'autres prédicateurs Qui sont du Seigneur Qui ne sont pas forcément avec nous Physiquement Mais qui aiment Jésus Qui le craignent Et qui prêchent l'évangile Et continuez à prier Pour ces hommes et ces femmes Et même si on ne se voit pas Physiquement avec ces hommes Et ces femmes Dans le monde entier On va se retrouver tous Dans le même royaume céleste Un jour ou l'autre Continuez à faire avancer Le royaume du Seigneur Tel que vous le faites Avec les dons Que Dieu vous a donnés Avec la force que le Seigneur Vous a donnée Allô, bonsoir Oui, bonsoir Oui, bonsoir frère Je crois en fait Je vous appelle Parce qu'en parlant Pendant que vous parlez De Jésus Christ Qui est le Dieu Tout-Puissant Tout ça Parce que je me rappelle Il y a quelques années Je parlais de ça Je parlais du message De retour à la parole À mon En fait Au pasteur De l'assemblée Où j'allais Et il m'avait dit Je lui avais parlé En fait que Jésus Christ Il n'y a pas de trinité Tout ça là et tout Pendant qu'il me parlait de ça Il m'avait dit Qu'un jour Qu'il a demandé au Seigneur Seigneur Fais-moi voir À quoi tu ressembles Fais-moi voir À quoi tu ressembles En fait C'est que le Seigneur Il avait une vision Il a vu Jésus En fait Il n'y avait qu'un seul Mais lui Il n'avait pas compris Pendant que j'ai discuté Avec lui Je lui ai dit Mais t'as vu Le Seigneur Veut te faire comprendre Est-ce que tu as vu trois Il m'a dit Non Il a vu Jésus Il n'était qu'un seul Mais lui Il se disait Non c'est un mystère Le Saint-Esprit Est caché en Christ Tout ça En fait Il a vu Jésus Seulement Le Seigneur L'a montré Je lui ai dit Mais tu n'as pas vu De Saint-Esprit À gauche Ni de fils à droite Non Non En fait Il a vu C'était vraiment Jésus Il n'a vu qu'un seul C'est ça C'est parce que La Trinité Est une doctrine démoniaque Même s'il y en a Qui essayent de la défendre Mais elle est indéfendable Elle est anti-biblique Anti-scripturaire Et anti-Christ Anti-Machia Quoi que l'on dise Elle est diabolique Voilà Et ça Malheureusement Comme ma soeur Tu l'as si bien dit Le pasteur prie Que le Seigneur se révèle à lui Et le Seigneur lui montre Yeshua sur le trône Jésus sur le trône Un seul être sur le trône Comme Jean l'a vu Dans Apocalypse 5 Il a vu l'agneau Au milieu du trône Et qui vient Qui prend le livre De celui qui est assis sur le trône Donc attend Il y a un seul être Un seul Dieu Maintenant les trinitaires Vous savez Ceux qui ne veulent pas comprendre L'enseignement selon lequel Yeshua Et Dieu Il y a un seul Dieu Parce que quand on dit Dieu Dieu égale Père Père égale Dieu Ceux qui ne comprennent pas cela Soit ils sont dans l'ignorance Et ils vont le comprendre Un jour parce qu'ils sont du Seigneur Soit ils sont vraiment appelés Ils sont vraiment de l'autre côté Et on ne peut rien faire Avec ces gens là Parce que les fils du Père Reconnaissent sa voix Voilà Et c'est pour cela que Ne cherchez pas vous tous Qui aimez le Seigneur Qui cherchez le Seigneur sincèrement Quand vous Une fois que vous êtes éclairé Par le Seigneur Ne cherchez pas à Comment dire N'allez pas dans des discours Charnels Dans des discussions folles Comme Paul le disait Et stériles Partagez l'évangile Ceux qui le comprennent Gloire à Dieu Ceux qui ne comprennent pas Bénissez le Seigneur Et continuez votre chemin Et peut-être que Dieu Les éclairera un jour Voilà Amen Merci ma soeur Sois béni Merci Sois béni Voilà mes soeurs Mes frères et soeurs Bonne continuation Merci Amen Donc ce samedi Et ce dimanche Nous sommes à Torcy Et à deux journées de réveil Donc oui Le réveil est biblique Deux jours de réveil Et deux journées Et les informations Sont sur TV de vie Et voilà Merci aux frères et soeurs De Torcy Qui ont bien voulu organiser Ces deux journées De réunions de réveil Il y aura plusieurs personnes Il y aura d'abord Bien sûr notre maître Yeshua Que bien sûr Nous invitons Et on veut lui donner Toute la place La première place Voilà mes amis Et ensuite Il y aura Il y aura d'autres frères et soeurs Il y aura Sylvain L'Bouillou De province Il y aura d'autres frères et soeurs Qui vont venir la tasse Il y aura Alain aussi Du Havre Que j'invite ce soir Avec Dorothée Et son épouse Et deux frères et soeurs De plusieurs endroits Belgique Allemagne Tout ça Vous êtes tous invités Et pendant ces deux journées De réveil A Torcy On sera sous un chapiteau Voilà Ils ont loué un chapiteau Et donc C'est là qu'on va avoir Ces deux journées De réveil Il y aura plusieurs intervenants Et en fait Voilà On y va pour louer le Seigneur Non pour voir un frère Une soeur Mais pour adorer Le Seigneur Ensemble Avec nos frères et soeurs Et comme d'habitude C'est gratuit Donc il n'y a pas besoin De Comment dire Il n'y a pas L'entrée est libre Voilà Donc que le Seigneur En tout cas Merci de votre compréhension Merci pour vos prières Et vos soutiens A Yeshua Notre Maître Toute la gloire Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada